Avec un record de 11 millions de visiteurs en 2017, le tourisme marocain a retrouvé des couleurs, malgré les baisses liées à un contexte international chargé. Marrakech est en tête des villes les plus fréquentées du royaume. Le tourisme culturel y tient une place de choix. Le jardin Majorel est une oasis exotique que l'on doit au peintre Jacques Majorel, qui fit l'acquisition de la propriété en 1923 pour y installer son atelier. Passionné de botanique, il y a planté des centaines de variétés rares, d'arbres et de plantes. Il y a aussi introduit ses couleurs, pergolas, portails et jarres, ce part de ton vif qui rappelle l'Afrique. C'est en 1966 que le couple Pierre-Berge-Yves Saint Laurent, en arrivant à Marrakech pour la première fois, découvre le jardin Majorel. Et c'est une rencontre, c'est un coup de foudre, comme pour Marrakech. Puisque dès ce premier séjour, ils décident d'acheter une maison à Marrakech. Et comme on sait, Yves Saint Laurent reviendra à Marrakech régulièrement, c'est là où ils dessinent toutes ses collections en étant à Marrakech. Et le jardin Majorel fait partie de leur vie quotidienne. Et le jour où ils apprennent que ce jardin allait disparaître, on est en 1980, c'est pour ça qu'ils décident de l'acheter pour le sauver. Pas pour le garder privé, mais pour continuer l'œuvre de Jacques Majorel, et de le laisser ouvert au public. Mais on ne pouvait pas s'imaginer, au début des années 1980, que Marrakech allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui et que le jardin Majorel allait accueillir 900 000 personnes en 2017. Le jardin revient de loin. Dans la frénésie d'extension de la ville Ocre, il a été la cible de promoteurs. Pierre Berger et Yves Saint Laurent voyaient plus loin. Ils ont même souhaité partager leur collection personnelle d'art berbère pour montrer la pluralité de la culture marocaine dans un musée ouvert en 2011 à la place de l'ancien atelier de Jacques Majorel. C'est sûr que quand on vient aujourd'hui au jardin Majorel, on pense à Majorel, mais on pense à Yves Saint Laurent. Parce qu'il n'y aurait pas de musée Yves Saint Laurent en Marrakech s'il n'y avait pas le jardin Majorel et derrière Pierre Berger et Yves Saint Laurent. En octobre 2017, jouxtant le jardin, le musée Yves Saint Laurent a ouvert ses portes. Toujours soucieux de pérenniser l'œuvre de l'artiste, Pierre Berger en a supervisé le moindre détail avant de rendre son dernier souffle un mois avant l'ouverture. À l'extérieur, le bâtiment se présente comme un assemblage de cubes qui rappelle les motifs de la trame du tissu. L'intérieur se veut être comme la doublure d'un vêtement, lisse, velouté et lumineux. Il s'agit d'un musée, mais plus que cela, il s'agit véritablement d'un centre culturel. Nous avons capacité à programmer des expositions temporaires. Nous avons un auditorium multi-usage, je dirais, qui nous permet à la fois de projeter des films, d'organiser des performances live, de musique, de danse, d'organiser des colloques, de retransmettre des opéras en partenariat avec l'Opéra de Paris, par exemple. Et nous conservons ici à la fois les objets issus de la collection de la Fondation Pierre-Berger et Saint Laurent, à peu près un millier d'objets, et à côté de ces espaces, un espace considérable de conservation dédié à la collection du Musée Berbère au sein du Jardin Majorel lui-même. Si Paris est le lieu de la création, Marrakech pour Saint Laurent, c'est le lieu de l'inspiration. Et dans son travail, on le sent de manière très évidente, il y a eu une introduction massive de la couleur, c'est le lieu de l'inspiration et de toutes les expérimentations, je dirais, les ailleurs que Saint Laurent a explorées et qu'il doit beaucoup à Marrakech. Pierre-Berger savait distinguer les couturiers qui se servaient des femmes de ceux qui les servaient. C'est ce qu'il a pensé en découvrant le travail d'un styliste marocain très talentueux, Nourdi Namir. Il y a quelques années, Pierre-Berger était invité à un défilé des jeunes créateurs de mode marocains. Il a vu l'œuvre de Nourdi Namir et il était absolument fasciné par cette œuvre. Et donc Pierre-Berger lui a dit, écoutez, dès que le musée est fini à Marrakech, je veux te présenter tes créations au Maroc. Et donc voilà, le musée est ouvert, a été inauguré en octobre, et c'est notre deuxième exposition temporaire, et on est très fiers de pouvoir montrer l'œuvre d'un jeune Marocain. Les créations de Nourdi Namir questionnent. S'agit-il vraiment de robes ou de sculptures, de personnages fantasmagoriques ou de vêtements habités, inspirés des constructions amazigues ? Soie, laine, raffia, les fibres sont détournées, transformées. Chez Nourdi Namir, le précieux se cache et le banal devient extraordinaire. C'est mon concept à chaque fois, donc je commence par créer une matière, une forme, et c'est la matière qui me guide à créer les formes. Affranchis des dictates de la mode, Nourdi Namir puise dans la richesse de ses origines sans tomber dans le folklore. Il offre des œuvres poétiques et organiques. Yves Saint Laurent, c'est parmi les créateurs qui m'ont toujours touché, parce que c'est un artiste, Yves Saint Laurent. L'occasion, quand j'ai exposé à l'Institut du monde arabe, Pierre Berger a vu mon travail, il m'a ouvert des portes. Lui, il a très très bien compris l'histoire. Et ça m'a donné un plaisir énorme. C'est quand même phénoménal que, depuis l'ouverture, que nous recevons autant de monde, plus que deux, trois mille personnes par jour. On a imaginé, pour être très honnête, 500, 600 visiteurs par jour. Mais c'est formidable, c'est bien pour le Maroc. On est là à servir le Maroc aussi. Un pays qui avance entre deux mondes, entre deux modes. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501